... Alors encore un nom bien francophone, le prénom et le nom le sont, mais la société un peu moins, c'est Tiffany Ligier, responsable commercial de Wellbeing Walk. Bonjour. Bonjour, bonjour Tiffany. Qu'est-ce que c'est que Wellbeing Walk ? Alors Wellbeing Walk, c'est une application mobile de copiétonnage en transport en commun entre collaborateurs. Donc c'est-à-dire l'idée, ça va être de faire en sorte que les collaborateurs puissent se rencontrer, se fédérer et se sécuriser sur leurs trajets en transport en commun. C'est un blabla cœur pour aller au travail. Exactement, sur les trajets de mon travail. Mais alors quoi ? C'est du covoiturage, c'est ça ? Non, c'est du covoiturage. C'est en transport en commun et non pas en voiture, justement. C'est ça qui est intéressant. Expliquez-moi. On prend le même métro. Exactement. Alors l'idée, ça va être de chercher un itinéraire en fonction de son horaire de sortie du travail et de voir du coup quels sont les collaborateurs qui ont proposé des trajets qui correspondent pour toute ou partie aux trajets qu'on recherche. Donc on va pouvoir ensuite les rencontrer dans les transports en commun. Mais on a envie de rencontrer son collègue ? Alors l'idée, ça va être ça justement, ça va être de rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait pas normalement dans le cadre normal de son travail. Donc ça peut être quelqu'un d'un autre service ou quelqu'un d'une autre partie de l'entreprise et donc pour pouvoir se rencontrer, se fédérer. Et en fait, l'idée, c'est d'optimiser les temps de trajet que d'habitude on perd dans les transports en favorisant convivialité et synergie professionnelle. Alors comment ça se passe ? J'essaie de comprendre, par exemple, moi je suis à l'accueil et je voudrais rencontrer la TRH ou le service comptabilité ou même le grand patron. Je peux faire un trajet avec ? Je m'inscris, ils voient ma photo et non ? Tout à fait. Alors vous allez proposer un trajet et les personnes qui vont rechercher un trajet vont pouvoir voir votre trajet et en fonction de leurs horaires de travail et de leur itinéraire vont pouvoir rejoindre ce trajet. Vous allez pouvoir vous rencontrer pendant ce trajet en transport. Est-ce que les grands patrons incitent à faire ça, incitent leurs employés à ça ? Oui, alors c'est l'idée, c'est vraiment de favoriser la convivialité, le collaboratif dans l'entreprise et donc le partage, ici le partage de trajet en transport et donc la rencontre entre les collaborateurs et les synergies entre services, essayer de casser un peu les silos qui peuvent exister comme on peut le voir par exemple avec des espaces de coworking, du flex office, etc. et faire en sorte que les gens se rencontrent en fait. Donc quand on est copain, on travaille mieux, c'est plus productif, il y a des retours dessus ? Exactement, alors pour le moment on n'a pas de retour concret puisque l'application sera donc la première fois testée en février 2017 chez Vinci Énergie, mais l'idée c'est ça, ça va être de voir quelles sont les rencontres qu'on va pouvoir faire grâce à l'application. Donc c'est pour les grands groupes qui ont besoin de cette convivialité qui s'est perdue finalement, c'est ça le vrai problème, c'est ça la révolution ? Alors c'est ça, effectivement, ça peut aussi être pour des plus petites entreprises, l'idée ça peut aussi être de fédérer plusieurs entreprises dans un compte client commun et donc de pouvoir aussi rencontrer des personnes d'autres entreprises voisines géographiquement pour aussi pouvoir créer... Un networking ? Exactement. Ah bah écoutez, en tout cas c'est brillant, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des... vous avez des concurrents ? Alors pour le moment non, en piétonnage non. On peut avoir des concurrents indirects comme le covoiturage, mais finalement c'est plus des solutions complémentaires que concurrentes. J'imagine, très bien. Merci beaucoup en tout cas, merci Tiffany Léger, c'est très intéressant. Donc Wellbeing Walk, c'est une application que l'on pourra retrouver en février 2017 qui s'agresse non seulement au grand groupe, mais aussi au PME. Bref, on voit que l'humain dans cette révolution professionnelle est à nouveau au cœur des préoccupations pour les grands patrons, pour les plus petits patrons, pour tout le monde de l'entreprise. Une véritable réflexion dont on va pouvoir parler juste après ce petit sujet. Je vous invite à le regarder et moi je vous retrouve tout de suite après.